Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, j'éduque par notamment les neurosciences cognitives ou en comprenant les neurosciences cognitives. Et en m'appuyant sur tout ça, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que la plasticité cérébrale et essayer de vous faire une démonstration simple. Alors ce sujet, comme d'habitude, il est très subjectif parce que la part de mon cognitif et de mon émotionnel fait que forcément j'influence la synthèse que je suis en train de vous faire. Donc je vous laisse à votre propre réflexion sur le domaine de l'éducation et ce qu'est l'éducation. Alors comment je vois les choses ? Je dirais que la plasticité cérébrale en fait elle est conditionnée. Elle est conditionnée par la capacité à créer en fait, les capacités de l'enfant, puisque là je fais allusion à l'enfant à son stade le plus précoce de développement. Donc c'est la capacité qu'a cet enfant à créer ses fondations, à créer lui-même en fait sa propre architecture cérébrale. Voilà, à construire les bases en fait de ses fondations qui vont en fait être les bases de la fondation. Les bases, le ciment de la fondation on va dire, qui lui permettront plus tard peut-être de bâtir une belle pyramide. Donc en fait en fonction des enfants, on aura des pyramides qui vont être étroites mais très hautes. On aura des bases très solides, plus ou moins épaisses, avec des couches plus ou moins épaisses. Donc chaque enfant est complètement différent. La plasticité cérébrale, donc vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué au travers d'autres castes que je vous invite à aller écouter. Mais voilà, on comprend qu'elle s'est mise en place, cette plasticité cérébrale, au moment le plus précoce. Et c'est là où elle est la plus dynamique. Mais elle continue à se mettre en place aussi au moment des phases plus tardives, on va dire, d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle en fait la maturité. La maturité en quelque sorte c'est quoi ? C'est le fait d'ajouter des couches dans sa pyramide, plus ou moins épaisse et plus ou moins nombreuse. Et la maturité pour moi c'est l'intégration des expériences successives, du vécu de chacun, de l'éducation de chacun. En fait, ça c'est conditionné par tous les facteurs d'influence relatifs au micro-environnement dans lequel il a évolué, puis le macro-environnement. Donc durant ces phases d'apprentissage, en fait, comme je vous ai dit, elles sont conditionnées essentiellement par, en premier lieu, l'éducation dont va bénéficier l'enfant, mais également les expériences, voilà, sa vie. L'enfant, il pourra rajouter et intégrer de nouvelles couches d'apprentissage par lui-même, de façon dynamique, continue. Il pourra même revenir sur ces couches d'apprentissage de façon à désapprendre pour mieux réapprendre et mieux intégrer l'information. Donc en fait, il participe lui-même à conditionner l'individu unique, futur qu'il sera. Voilà. Donc moi je dirais également, pour aller assez vite sur le sujet, que les interactions positives, que désinteractions positives, un bon environnement et un élargissement de l'environnement, voire même, je dirais, qu'une éducation un peu à l'autonomie, une éducation un peu par l'apprentissage, par les échecs, etc. Bon, je vous l'accorde, c'est très personnel, mais je pense que ce sont des leviers qui vont influencer de manière potentiellement positivement la plasticité et l'élasticité cérébrale de votre enfant. Pourquoi ? Parce que ça va viser à stimuler passivement les capacités de la plasticité cérébrale de votre enfant. Comment ? En renforçant justement la genèse des neurones, c'est-à-dire le nombre de neurones qu'il va mettre en place dans ces stades les plus fréquents. Et en plus de ça, vous allez renforcer et vous allez stimuler en fait la qualité des connexions nerveuses. Donc là on n'est plus dans la quantité, on est dans de la qualité. Voilà, donc le cerveau il va marcher mieux, il va intégrer mieux. Voilà, et ça c'est fonction de l'éducation également dans les premiers stades de développement. Et surtout tout ça, pour moi, ça va viser le fait qu'il soit autonome, d'apprendre par l'échec, d'élargir un environnement, de le soumettre à beaucoup plus d'influenceurs autres que vous, votre propre environnement. Voilà, c'est le soumettre à d'autres environnements pour justement stimuler peut-être en fait l'élasticité et ses capacités cérébrales. Voilà, et en fait c'est-à-dire que ça donne à l'enfant d'avoir la capacité de mettre en place un potentiel que je vais dire flexible et élastique autour de ses capacités à créer son futur, à trouver sa place dans son futur. Voilà, donc tout ça je vais finir, je vais dire en conclusion, je pense qu'en matière d'éducation, les neurosciences cognitives nous permettent de comprendre quoi ? Qu'il est important de stimuler l'auto-apprentissage, la curiosité et de privilégier à mon sens non pas la sur-stimulation de l'enfant, mais plutôt de viser en fait la stimulation passive de l'enfant pour lui donner envie d'apprendre, d'être curieux, de découvrir ce qu'il est, de découvrir ses valeurs, de prendre conscience de ses valeurs, de prendre presque conscient de sa partie émotionnelle pour justement viser en fait son amélioration continue. Voilà, pour viser en fait l'atteinte de son bien-être et de son équilibre émotionnel afin que ce dernier se construise en tant qu'individu unique et au sein d'une société dans laquelle il pourra trouver sa place et se sentir bien. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de modèle d'éducation. Tous les parents vont adopter un modèle d'éducation complètement différent et l'éducation est avant tout très subjective et très personnelle. Voilà, personne n'est là pour interpréter ou je dirais qualifier l'éducation d'un parent. Vous êtes en fait le moteur d'influence de votre enfant, c'est votre enfant, donc voilà, c'est vous qui conditionnez l'expérience, c'est vous qui dans votre exercice de parent je dirais, dans la jouissance d'être parent, vous avez cette capacité parce qu'indirectement vous êtes le levier d'influence en fait de ce que sera votre futur enfant et votre futur enfant va également participer à conditionner la société de demain. Donc en fait, vous parents qui éduquez, vous avez un rôle à mon sens très très important et très très responsable et je vous tire mon chapeau, voilà. Et mettez de l'énergie, au fond l'éducation elle peut être simple, il faut l'avoir simplement sourire, pas besoin de trop de matériel, juste de l'attention, voilà. Rendre heureux son enfant, c'est l'arme à mon sens imparable pour lui permettre de s'auto-améliorer et d'apprendre avec le sourire, voilà. Et quand on apprend avec le sourire, on n'a pas l'impression de subir l'apprentissage, donc on ne bloque pas l'apprentissage. Donc votre enfant en fait, il aura du goût et de la curiosité tout simplement à progresser, voilà. Et peut-être à se sentir tout simplement bien. Donc je dis voilà, il n'y ait pas l'éducation, il n'y ait pas l'éducation passive, il n'y ait pas l'ouverture de l'apprentissage à l'échec. Il faut plutôt impulser que de montrer du doigt en visant les échecs. On apprend énormément des échecs et je pense qu'il faut en être convaincu. On n'attend pas forcément des objectifs préétablis pour un enfant. Il faut laisser un enfant évoluer à son propre rythme, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a des périodes où on peut avoir des belles surprises. Voilà, il y a des enfants qui vont avoir une vitesse d'apprentissage et de progression très tôt. Ça peut être vers 2-3 ans, il va parler très vite, il va trouver l'équilibre très vite. Alors que d'autres enfants, eux, vont plutôt s'éveiller autrement. On ne va pas beaucoup les entendre, on ne va pas beaucoup les voir s'agiter. Mais pour autant, à un stade de développement un peu plus tardif, peut-être 5 ans, 6 ans, vous allez voir que votre enfant, il va être capable d'intégrer rapidement l'information. Donc en fait, les enfants évoluent à des vitesses complètement différentes. Donc excusez-moi pour ce sujet. Il est un peu brouillon. Allez, je vous dis à bientôt. Il n'y est pas, mais j'espère que vous aurez compris l'essentiel de cette présentation. C'est qu'en fait, le potentiel de plasticité cérébrale et l'élasticité est, à mon sens, infini et illimité. Mais attention à ne pas saturer le cerveau. Il faut le préserver, justement. Il faut entretenir la machine et la mécanique. Le cerveau est un muscle à faire travailler. Attention à l'atonie qui viendrait à rejoindre le fait que votre cerveau, il se dégonfle. Et l'hypertrophie du cerveau qui reviendrait à faire que votre cerveau est tellement stimulé qu'il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Et en fait, on arrive à un effet de saturation. Donc on perturbe le bon équilibre de notre cerveau. Donc il faut trouver le juste milieu. Voilà, à chacun son propre équilibre. Je vous dis yépa, à bientôt.